Professeur Nassim Zini, bonjour. Bonjour, Souil Al-Hachmi. Alors avec la démultiplication des conflits et des guerres à travers le monde, est-ce que ceci aura des incidences sur l'économie à moyen et long terme ? Puisque certains préconisent aujourd'hui une grave récession que pourrait connaître l'humanité à horizon 2025 à partir de l'année prochaine. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question d'inflation et de récession ? Tout à fait, vous avez évoqué deux éléments majeurs qui vont impacter l'économie mondiale avec la multiplication des chocs géopolitiques, notamment on risque d'avoir un cercle récessionniste et un cercle aussi inflationniste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui nous avons des conflits qui éclatent à travers le monde, notamment au Moyen-Orient. Nous avons aussi des tensions entre la Chine et Taïwan qui, je tiens à le rappeler, représentent 70% de la production de semi-conducteurs. Vous savez, c'est des petites puces qui permettent de faire fonctionner ce studio par exemple, qui permettent de faire fonctionner nos smartphones et l'ensemble de nos outils électroniques. Vous avez également des tensions très fortes, notamment en mer rouge. Ce qui vient perturber les voies de navigation. Je tiens à rappeler qu'il y a 100 000 navires qui circulent à travers la planète et qui représentent 80% des échanges de marchandises de biens. Donc vous imaginez lorsque vous perturbez une des voies les plus importantes de navigation à travers le détroit de Babelmendeb qui amène vers le canal de Suez. Vous obligez l'ensemble des navires à contourner par la corne de l'Afrique du Sud, ce qui rallonge les délais de livraison d'à peu près une dizaine de jours et ce qui va augmenter le coût du fret. Et vous savez très bien que notre pays ainsi que l'ensemble des pays du monde sont tous interconnectés, interdépendants. Et on a rarement vu dans l'histoire de l'humanité, surtout l'humanité contemporaine, une succession de chocs comme ça, exogènes, qui vont perturber l'économie mondiale. Mais quels seront les États et les pays qui seront fortement impactés par cette crise ? Qui pointe le bout de son nez ? Tout à fait. En fait, si vous voulez, chaque zone du monde va être impactée différemment. Il faut savoir que, évidemment, les plus gros perdants de ces chocs géopolitiques, c'est évidemment l'Europe. L'Europe qui est importatrice de matières premières, l'Europe qui connaît une reprise assez poussive de son économie, puisque la plupart des économistes et des experts sont en train de revoir, notamment la hausse de la croissance dans cette zone-là. Et puis aussi les États-Unis, puisqu'on sent déjà des petites tensions sur le marché du travail. Également l'indice des PMI, c'est-à-dire des petites et moyennes industries, qui est en train de fléchir. Et ce qui fait que vous allez avoir ces deux pôles économiques qui vont être impactés. Et évidemment, il ne faudra pas non plus trop se réjouir pour les pays producteurs de pétrole. Pourquoi ? Parce que nous sommes aussi impactés, puisque nous importons des intrants. Et ces intrants vont devoir, nous allons subir une hausse légère, notamment du coût du transport et du coût de certaines matières qu'on importe. Mais les conséquences de la guerre génocidaire à Raza sur la région du Proche et Moyen-Orient ? Alors c'est très simple. Aujourd'hui, on n'a pas tout à fait, on ne voit pas les conséquences immédiates, mais elles vont certainement avoir lieu d'ici quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que cette zone du monde, c'est une véritable poudrière. C'est une zone aussi qui concentre une bonne partie des ressources des matières premières, des matières fossiles. Et on va avoir vraiment des conséquences désastreuses d'ici la fin 2024, voire l'année 2025. Et c'est pour ça que l'ensemble des pays appelle à stopper ce génocide dans la bande de Raza. Parce qu'il faut savoir que par ricochet, ce conflit peut s'étendre à d'autres régions du monde, notamment aux portes de l'Asie, aux portes également de l'Europe orientale. Et ça peut avoir des conséquences désastreuses, surtout en matière de commerce mondial et d'IDE. Alors justement, par rapport à ce commerce mondial et d'IDE, les investissements directs étrangers, nous avons vu dans ce rapport qui a été publié bien sûr par le FMI l'impact de ces guerres à travers le monde, les conflits et les tensions également, qui auront un impact sur l'inflation et également sur la récession à la fin de cette année, début bien sûr 2025. Certains disent que parmi les pays qui seront les plus affectés par cette crise, c'est les Etats-Unis, l'Amérique. Oui, totalement. Alors ce qui est paradoxal, c'est que les Etats-Unis tirent un peu les ficelles de ce jeu international, mais c'est aussi les premiers à être impactés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, eux, leur objectif, c'est qu'il y ait une stabilité mondiale, qu'il y ait une croissance mondiale pour pouvoir déverser leurs produits et leurs services. Mais lorsque vous avez une demande qui est faiblie au niveau international, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les agents économiques ont surtout des agissements psychologiques. C'est-à-dire que lorsqu'ils sentent qu'il y a une baisse de confiance, qu'il y a des incertitudes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont tendance à revoir leur schéma de consommation. Et aujourd'hui, les Etats-Unis ne peuvent pas accepter, parce que c'est l'un de leurs moteurs de croissance, qu'il y ait une baisse au niveau international. Aujourd'hui, les Etats-Unis misent beaucoup sur l'exportation, sachant que leur consommation interne est en train de faiblir. Donc ce qui fait que l'un des pays qui va être impacté, malheureusement, d'ailleurs, on le voit, c'est les chiffres du FMI. On va passer à une croissance de 2 à 1,8% et peut-être un peu moins pour l'année 2025, sous la barre des 1%. Sachant que pour absorber le chômage aux Etats-Unis, il faut absolument avoir une croissance qui est aussi entre 3 et 4%. Alors, la mobilisation des étudiants va-t-elle aujourd'hui impacter la stabilité politique et économique également des Etats-Unis, puisque nous avons vu que cette mobilisation des étudiants a un effet de contagion à travers beaucoup de pays, beaucoup de nations à travers le monde, et aussi, elle ne fiblit pas d'intensité ? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, c'est une fierté de voir que la jeunesse n'est pas perdue, que la jeunesse continue à mener des combats, des combats politiques, des combats idéologiques, et surtout qu'aujourd'hui, elle se mobilise pour une cause qui est une cause juste, celle de la cause palestinienne, d'ailleurs, juste pour vous donner une petite anecdote, l'université de Columbia a annulé la remise des diplômes, parce que l'intensité ne faiblit pas de la mobilisation aux Etats-Unis, et puis il y a un phénomène de contagion, notamment en France, à Sciences Po, Paris, également en Suisse, également en Belgique, il y a même des universités qui vont annuler leurs examens, notamment au Canada aussi, donc ce qui fait qu'il y a un phénomène comme ça mondial de la mobilisation des étudiants, de la jeunesse, qui prouve encore une fois que cette jeunesse n'est pas une jeunesse des TikTok et des réseaux sociaux, mais c'est aussi une jeunesse qui est éveillée, une jeunesse qui a conscience des enjeux internationaux, et aussi une jeunesse qui porte des idéaux et qui les défend. Mais est-ce qu'elle aura un impact aussi sur la stabilité politique et économique des Etats-Unis, puisque les Etats-Unis arrivent bientôt vers l'échéance électorale présidentielle, au novembre prochain ? Il y a eu un précédent dans l'histoire des Etats-Unis qui a été celle de la guerre du Vietnam, parce qu'à l'époque, les étudiants s'étaient mobilisés massivement pour justement demander l'arrêt de la guerre du Vietnam, et ça a pu infléchir la décision des dirigeants de l'époque, et en fait, la jeunesse aujourd'hui mise beaucoup sur ça, sur un éveil politique de l'administration Biden, et on le voit, il y a une telle pression qui est mise sur le gouvernement américain, qu'ils ne peuvent pas faire fi de ce qui se passe sur leur propre sol. Et c'est exactement le même mécanisme qui est en train d'animer les étudiants en Europe, et aussi un peu partout dans le monde, pour dire qu'aujourd'hui, il faut que les gouvernements, les décideurs politiques puissent prendre conscience et puissent aussi intervenir pour stopper et faire cesser ce génocide. Mais cette mobilisation des étudiants en faveur bien sûr de ce génocide perpétré par l'antité sioniste Arasda, va-t-elle remettre en cause aussi toute la politique étrangère des États-Unis à partir de maintenant, monsieur, professeur Nassim Sini ? Alors écoutez, je ne saurais pas vous dire si vraiment ça va avoir un impact, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a une véritable crainte au niveau de l'administration Biden. Tout est remis en cause aujourd'hui par cette jeunesse. Exactement, et surtout, vous l'avez dit, cette jeunesse-là est en âge de voter. Donc elle peut avoir un poids et un impact sur l'élection, surtout le résultat final de l'élection présidentielle américaine, puisqu'il y a le spectre de la candidature Trump qui est en train de planer sur cette élection, qui est l'une des plus attendues pour cette année 2024 au niveau international. Et aujourd'hui, l'administration Biden prend en considération cette mobilisation. Et évidemment, il faut qu'elle réponde à cette jeunesse. Mais en tout cas, je peux vous dire que celle-ci, à travers ses déclarations, a clairement dit qu'elle ne cesserait pas le combat, ne serait-ce que le combat pacifique qu'elle mène sur les campus universitaires. Alors, bien sûr, c'est un combat qui est en train d'être mené au niveau des campus universitaires, au niveau des États-Unis. Il y a eu, bien sûr, ce phénomène de contagion à travers plusieurs universités à travers le monde. Vous avez cité, bien sûr, entre autres la France, la Suisse, il y a aujourd'hui le Canada et d'autres pays, également l'Allemagne. Également, professeur Nazim Sini, est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, le combat doit être mené au niveau des instances internationales, puisque nous avons vu que l'Algérie continue sa mobilisation pour un cessez-le-feu et mettre fin, bien sûr, à ce génocide perpétré par l'antité sioniste au niveau de Reza, puisque demain aussi, l'Algérie va convoquer une session pour, bien sûr, délancer les charniers découverts au niveau des hôpitaux palestiniens, malheureusement. Tout à fait. Et puis, vous avez tout dit dans le sens où, aujourd'hui, on ne peut pas trouver une solution sans la mobilisation des instances internationales. Mais est-ce qu'elles sont mobilisées au sens vrai aujourd'hui ? Ou alors, bien sûr, la question palestinienne, la question de Reza a fait tomber tous les masques ? Oui, tout à fait. Mais je vais vous dire, en fait, il y a une véritable dichotomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question palestinienne, elle est ce qu'elle est, c'est une cause juste et surtout, on ne peut pas se voiler la face face à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont conscientes qu'il y a un véritable charnier, qu'il y a un génocide qui est perpétré. Ça fait pratiquement neuf mois aujourd'hui. Neuf mois, 35 000 morts, dont les 90% sont des civils. Vous avez 26 hôpitaux sur 30 qui sont totalement à l'arrêt. La destruction de 80% des infrastructures de base. Et puis le bombardement incessant, maintenant, sur Rafa, puisque l'antité sioniste a déclaré qu'elle allait mener une invasion terrestre sur le territoire de Rafa. Alors que précédemment, souvenez-vous, elle avait demandé à la population palestinienne de quitter le nord de la bande de Gaza pour aller vers le sud. Ils ont fait quitter même el-Jazeera. Exactement. Et aujourd'hui, les instances internationales ne peuvent plus se voiler la face. Sauf qu'elles sont soumises à de profonds lobbies qui les mettent dans une forme de léthargie. Elles n'ont pas vraiment les moyens d'agir. Sauf si ce n'est que d'aller vers la cour pénale internationale. Mais ça veut dire se mettre à dos les Etats-Unis, les soutiens infaillibles et les soutiens de longue date de l'antité sioniste. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la société civile qui porte vraiment ce combat. Et je pense que c'est elle qui peut vraiment faire basculer, on va dire, le destin de ce conflit. Mais vous parlez de profonds lobbies. Lesquels, aujourd'hui ? On les connaît. Pour dire les choses ? Oui, on les connaît. On les connaît, c'est des lobbies qui ont infiltré les institutions parlementaires, c'est des lobbies qui ont infiltré les institutions économiques, qui ont infiltré les sphères, ce sont des lobbies sionistes qui défendent l'antité sioniste contre vents et marées, surtout en faisant fi du droit international. C'est ça qui est complètement, j'allais vous dire, ahurissant. C'est de se dire qu'aujourd'hui, nous avons un droit international à deux vitesses. À deux vitesses qui ne s'appliquent pas de la même manière quand il s'agit du conflit russo-ukrainien. Dès qu'il s'agit de RASA, on s'accommode un peu du droit international. Et c'est pour ça qu'il y a une mobilisation massive, je vous ai dit, des étudiants, des corps intermédiaires, de la société civile, même de personnalités publiques, des sportifs, des artistes, etc. Et moi, je suis fier de voir que l'Algérie a pris ce problème à bras-le-corps et qu'elle est le porte-voix de cette cause au niveau des instances internationales, notamment en représentant les pays arabes. Mais aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est stopper ce génocide. Parce que j'ai envie de poser la question clairement, c'est de se dire, à partir de combien de morts on va pouvoir mettre un terme à ce conflit ? Il faudra attendre quoi ? 100 000 morts ? 200 000 morts ? 1 million de morts ? Et c'est ça la véritable question, c'est de se dire, à quel moment on dit stop ? Alors, justement, à quel moment on dit stop ? Le droit international a deux vitesses, vous l'avez déclaré à l'instant. Professeur Nézim Sini, tout doit changer. C'est ce qui va permettre aujourd'hui la naissance d'un nouvel ordre mondial. Mais il est déjà en cours, vous le voyez, déjà un nouvel ordre mondial économique. Des forces qui s'affrontent. Exactement, pourquoi ? Parce qu'il y a des équilibres qui sont en train d'être bouleversés. Et puis, vous le savez, sous il est à la cheminée, vous avez certaines puissances occidentales qui ont toujours défendu leurs précarés, qui ont toujours bénéficié de certains avantages, comme accès à des matières premières, qui ont pillé certains pays, qui ont colonisé, qui ont détruit certaines civilisations. Et aujourd'hui, il y a une remise en cause, notamment du libéralisme tel qu'il a été vendu et conçu par les occidentaux. Il y a une remise en cause aussi des rapports de force, politiques et diplomatiques. Pourquoi ? Parce que vous avez la naissance de certaines puissances aujourd'hui qui sont des rouleaux compresseurs démographiques, technologiques, économiques. On peut les citer. La Chine, l'Inde, le Brésil, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez aussi l'Algérie, évidemment, en Afrique du Nord, qui est en train de réaffirmer son ancrage régional avec les partenariats qu'elle tise avec la Tunisie et la Libye pour recréer un bloc, justement, communautaire qui va défendre... Ouvert à d'autres pays également. Ouvert également à d'autres pays, évidemment, la Mauritanie, etc. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, l'Algérie a un rôle de leader régional, justement pour pacifier l'Afrique du Nord et la région subsaharienne, mais aussi pour réaffirmer son rôle de leader dans la région, un leader économique, un leader politique, un leader diplomatique. Il faut rappeler aussi aux auditeurs et aux auditrices que nous avons gagné des batailles diplomatiques très importantes. Et ça aussi, c'est un fait d'arme dont on doit se réjouir. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment que l'on puisse s'inscrire durablement dans cette reconfiguration internationale. Parce que je vous ai dit, juste pour vous donner quelques chiffres, la fin du siècle, de ce XXIe siècle, s'annonce palpitante. Vous allez avoir l'Inde qui va être la première puissance économique mondiale à l'horizon de 2070. Démographique également. Démographique, elle l'est déjà depuis 2023. Vous allez avoir les États-Unis qui vont être déclassés. Vous allez avoir le Brésil qui va être dans le top 5 des puissances économiques. Et il faudra que nous, on puisse trouver notre place face à ces bouleversements internationaux. Alors, professeur Nazim Sini, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction par rapport à ces questions géopolitiques, par rapport à ces transformations que nous sommes en train de vivre et subir également ces derniers temps. Nous avons vu qu'aujourd'hui, les questions géopolitiques dominent l'actualité au niveau national et au niveau aussi international. Le devenir des nations est en jeu aujourd'hui. On parle aussi de l'avenir des États-nations. Vous avez abordé la question de l'Algérie qui est en train aujourd'hui de s'inscrire en plein pied, bien sûr, dans ce nouvel ordre mondial naissant, avec les fortes puissances qui vont émerger et celles qui vont connaître un déclin en raison de la situation actuelle, impactée bien sûr par la démultiplication des conflits et des gares. Pas seulement aussi les crises économiques que subissent ces États et ces pays depuis déjà quelques temps. L'Algérie, une force régionale, doit aussi réaffirmer sa place au niveau du continent africain. C'est important dans le contexte géopolitique actuel. Totalement. Et puis surtout, nous sommes un pays africain. Donc, c'est important de le rappeler. On l'oublie, tout à fait. Mais je vais vous dire clairement, vous savez, pour moi, notre pays a deux espaces de progression naturelle. D'abord, le bassin méditerranéen et l'Afrique continentale. C'est très important que l'on puisse avoir deux puissances économiques et politiques au sud du continent et au nord du continent. Et puis aussi, l'Algérie peut avoir et doit avoir ce rôle de stabilité régionale. C'est très important. Et c'est pour ça qu'il est, à mon sens, primordial et judicieux pour notre pays, justement, de réaffirmer son leadership dans le continent africain, de hisser avec elle l'ensemble des pays qui partagent sa vision, sa vision du multilatéralisme, sa vision de la prospérité économique, du développement économique qui soit aussi inclusif, socialement, économiquement, qui implique aussi la jeunesse parce que j'ai l'impression que par moment, dans les projets de développement sociétaux, au niveau international, on oublie la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes face à une génération, la génération Z, la génération aussi alpha, celle qui est née après 2010, qui seront demain les votants dans une dizaine d'années, qui seront les cadres dans une quinzaine d'années, qui seront les chefs d'entreprise dans une génération. Et cette jeunesse-là, on doit absolument aussi penser à elle, penser nos projets économiques en l'incluant et en prenant en compte ses aspirations. Et c'est très important, à mon sens, où il est à la chemin, que l'Algérie puisse encore une fois réaffirmer son attachement au continent africain et aussi à l'Afrique du Nord avec ses alliances qu'elle a tissées récemment avec la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, demain pourquoi pas l'Égypte, etc. Alors, bien sûr, cet élargissement de ces alliances, aujourd'hui tripartites, dans un premier temps, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie également, partenaire stratégique de l'Algérie, réaffirmé récemment par les deux chefs d'État qui ont eu l'occasion, bien sûr, d'inaugurer ensemble et conjointement la zone franche algéro-mauritanienne, s'élargir aussi à d'autres pays du Sahel. Et c'est aussi important, puisque la présidente de la République a laissé la porte ouverte et il n'a jamais assimilé, bien sûr, cette ouverture à l'ancien humain qui est quasiment un mort née aujourd'hui. Exactement. Et pourquoi, si vous voulez, ce projet-là ? Tout simplement parce que le président de la République a parfaitement compris qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une zone de libre-échange économique, c'est synonyme de stabilité régionale. Et c'est important aujourd'hui, je pense, c'est mon avis, il n'engage que moi, qu'il va falloir renforcer ces zones de libre-échange, il va falloir créer également d'autres espaces, tout à fait, et puis des alliances stratégiques avec ces pays-là. Je tiens juste à rappeler que, d'abord, ce sont des marchés très importants pour nos entreprises en matière d'export, mais c'est aussi une manière aussi de, quelque part, diffuser la vision politique et diplomatique de l'Algérie en ayant des alliés de poids, notamment lorsqu'il va falloir défendre à l'international certains dossiers. Ça peut être le dossier du Sahara occidental, ça peut être le dossier palestinien. Que nous défendons encore. Exactement, que nous défendons avec vigueur. Ça peut être aussi des dossiers pour revoir le système monétaire international, pour revoir le système également des échanges internationaux, etc. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il faut savoir que l'Afrique, c'est un continent émergent, c'est un continent qui est plein d'espoir. Ça va être le continent d'ici 2050 le plus peuplé, le plus connecté, également qui va générer le plus grand taux de croissance. Et on estime clairement que l'Afrique, dans une fin d'année, sera l'Asie des années 2000. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable promesse autour de ce continent. Et l'Algérie, encore une fois, doit être à la tête de ce développement économique. Et surtout, elle doit elle-même promouvoir, je vous ai dit, cette nouvelle mondialisation, plus inclusive, plus juste aussi, et qui implique évidemment toutes les strass de la société africaine. Renforcer les projets structurants inter-africains ? Complètement, ça passe par les infrastructures. Le Paypal-G et Lagos ? Le Paypal-G et Lagos. La boucle ? La boucle, la trans-saharienne également. Également avoir, je vous ai dit, une capacité, enfin créer cette zone de libre-échange où on peut voir les marchandises, les capitaux, les personnes circuler librement pour créer de la richesse, générer de la valeur ajoutée et surtout... La délocalisation des entreprises algériennes, il faudrait l'entrevoir dans une prochaine étape. Tout à fait. Puisqu'on a ouvert aujourd'hui des banques, on pourrait faire aussi la même chose avec les entreprises privées. Exactement. La création de filiales algériennes dans certains pays africains, tout à fait, vous avez complètement raison. Et puis aussi, je vous ai dit, pourquoi pas à terme avoir des critères de convergence qui permettraient de créer une zone monétaire commune. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant, le partenariat avec la Libye et la Tunisie, c'est qu'on partage une monnaie commune. Quand je dis une monnaie commune, c'est-à-dire... C'est le dinar. C'est une appellation commune et l'idée, mais vraiment à très long terme, c'est de créer un gold dinar qui serait adossé à l'or et qui nous permettrait justement, déjà d'un point de vue bancaire, d'éviter les contrôles de change et de permettre justement le transfert de capitaux entre ces trois pays qui constituerait une zone de libre-échange économique prospère et fiable. Alors, justement, vous avez parlé un peu de la nécessité d'aller vers une révision, c'est-à-dire de la monnaie à travers le monde. Vous parlez de ces régions, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, la Libye également, qui pourraient aller vers une monnaie unique. Le dinar aujourd'hui, c'est l'appellation qui est commune aux trois pays. Vous avez parlé du gold dinar. Quel serait son impact si ça devait être, dans un moyen terme, adopté par les trois États ? Écoutez, d'abord, ça permettrait de renforcer les échanges commerciaux de biens et de marchandises, enfin de biens et de services entre ces trois pays. Ça permettrait également d'avoir une monnaie unique qui nous permettrait de libeller nos échanges et surtout d'avoir une stabilité monétaire. Donc ça, c'est très important. Et je tiens à rappeler que l'Algérie et la Libye, ce sont des pays producteurs de pétrole et de gaz très importants dans la région et qui pourraient justement vendre leur pétrole avec cette monnaie-là, ce qui viendrait renforcer et surtout stabiliser notre valeur monétaire. Donc c'est très important. Mais est-ce que ça remet en cause aussi le système monétaire au niveau du continent africain ? Si ça devait s'élargir à d'autres pays, le franc CFA ? Ça serait un précédent, tout à fait. Et peut-être que ça créait une jurisprudence pour permettre justement et pousser les pays qui sont aujourd'hui sous le franc CFA à se délester de cette monnaie. D'ailleurs, le président sénégalais qui est arrivé au pouvoir il n'y a pas très longtemps l'a dit clairement. C'est un de ses objectifs. Certains considèrent que le franc CFA, c'est une autre forme de colonisation financière au niveau de ces États africains. Elle l'est clairement parce que vous n'avez pas la maîtrise. C'est pour ça qu'il y a cette émergence du néocolonialisme. Clairement parce que vous savez, les monnaies comme le dollar ou comme le franc CFA, ce sont des monnaies sur lesquelles vous n'avez aucune souveraineté. Donc vous ne maîtrisez pas le contrôle de change, vous ne maîtrisez pas les fluctuations des cours. Et c'est quelque part une partie de votre souveraineté qui disparaît à travers cette monnaie. Et donc aujourd'hui, je pense que pour l'émancipation de ces pays-là, il est important aujourd'hui d'avoir sa propre monnaie, d'en avoir la totale maîtrise, ne serait-ce qu'en matière de taux de change. Et on a vu le président insister sur la réévaluation aussi de la valeur du dinar. C'est un précédent aussi qui va permettre un peu de renforcer la valeur du dinar sur le marché national et peut-être même sur le plan international. Autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, par rapport à ce contexte géopolitique aujourd'hui. Vous avez parlé de l'Algérie, une force régionale incontournable par rapport à l'émergence de ce nouvel ordre mondial. L'Algérie qui est en train de peser de tout son poids au niveau des instances internationales. Les instances internationales ont montré aujourd'hui leurs limites avec cette émergence de le nouvel ordre mondial. Tout va changer, tout doit changer. Le Conseil de sécurité a montré aujourd'hui son incapacité à mettre fin à la guerre génocidaire au niveau de Reza. En raison du veto. En raison de ce veto, c'est pour ça que... Et le veto qui est détenu par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Nous, on n'existait pas encore. Exactement, mais c'est pour ça qu'il est très important, et vous avez soulevé le problème, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir réformer le système de gouvernance de ces institutions-là. Donc soit en y injectant une part de proportionnelle pour permettre à tous les pays d'avoir une véritable représentativité, vous imaginez que... Le continent africain. Le continent africain, exactement. Donc ne serait-ce que par ce biais-là, à savoir de se dire les pays qui ont... C'est ce qu'on revendique la jury. Exactement. Un siège permanent. Et cette réforme-là fait peur à ces institutions-là. Et il ne s'agit pas que du Conseil de sécurité. On parle du FMI, on parle de la Banque mondiale, on parle d'autres institutions internationales, on parle de l'OMC également, qui justement font la part belle à des pays qui autrefois étaient les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez dit, et aussi qui sont les anciens colons. Et c'est important aujourd'hui de justement de mettre en place des institutions qui vont contrecarrer, on parle notamment des BRICS, on parle de la Banque des BRICS, on parle aussi de renforcer l'Union africaine, etc. pour que ces institutions-là fassent contrepoids et qu'elles puissent défendre justement l'intérêt suprême de leur peuple. Alors, mais par rapport aux positions de l'Algérie, c'est ce qu'il lui vaut aujourd'hui toutes ces attaques et l'hostilité de certains États et de certains pays ? Les Émirats arabes, il est en tête. Oui, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui l'Algérie est souveraine de ses décisions, aujourd'hui l'Algérie est souveraine aussi de sa politique extérieure et intérieure, et c'est un pays aujourd'hui... En raison de son désendettement ? Aussi, évidemment, nous faisons partie des rares pays aujourd'hui qui a un taux d'endettement extérieur quasi nul, ce qui nous donne une certaine indépendance vis-à-vis de l'extérieur, et surtout qui nous évite certaines attaques et la pression de certains créanciers internationaux, parce que je peux vous dire que des pays comme l'Égypte, qui aujourd'hui croule sous un endettement extrêmement élevé, est totalement paralysé dans la réforme de son système économique ou dans les politiques publiques qu'elle doit mener. C'est hypothéqué sa souveraineté. Tout à fait, et surtout sous l'Algérie, ce qu'il faut comprendre... On l'a vécu durant les années 90. On l'a vécu, tout à fait, et surtout l'époque dans laquelle nous vivons. C'est la souveraineté de nos décisions par rapport justement à la politique d'ajustement structurel imposée par le FMI, en région de notre endettement. Exactement. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, la seule manière de relancer la croissance, c'est de mettre en place des politiques budgétaires. Et pour mettre en place des politiques budgétaires, donc de relance par la dépense publique, il faut avoir une marge de manœuvre. Et seuls les pays qui aujourd'hui ont des réserves de change, ont un excédent budgétaire, peuvent se permettre de le faire. L'Algérie aujourd'hui peut le faire. L'Allemagne peut le faire. Mais pas des pays comme la France, pas des pays comme l'Espagne, pas des pays comme l'Egypte, etc. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une totale souveraineté et surtout un équilibre budgétaire qui soit important. Mais par rapport à cette situation de crise, l'Algérie peut tirer sans l'épingle du jeu, profiter de la délocalisation de certaines entreprises qui sont déjà en difficulté dans leur pays. On peut aujourd'hui capter ces investissements directs étrangers, même si on doit booster les investissements nationaux. Mais capter ces investissements, est-ce que c'est une opportunité à la fois pour l'Algérie ? Exactement. Et vous faites très bien de le dire. Parce que vous savez, dans toute situation de crise, vous avez des opportunités. Et aujourd'hui, on a remarqué que par exemple les industriels européens, avec le coût du transport, avec la dérégulation et la défragmentation de certaines chaînes logistiques en Asie, veulent le coût de la matière première. Et nous, nous avons des avantages comparatifs, le prix de l'énergie et la main d'œuvre. Et justement, ce que j'allais vous dire, c'est que les Européens ont décidé de relocaliser à moins de 2000 kilomètres leurs sous-traitants. C'est une opportunité extraordinaire pour l'Algérie pour se positionner. Donc si vous prenez cette échelle de moins de 2000 kilomètres, ça veut dire que ça nous rapproche des villes comme Marseille, comme Gênes, comme Barcelone, même des pays comme l'Allemagne, etc. Et ça veut dire qu'on peut se positionner... À Marseille, on est à une heure de vol. Oui, on est à 800 kilomètres. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Europe peut se servir de l'Algérie comme une plateforme de sous-traitance industrielle. Parce qu'il faut le rappeler, nous avons des infrastructures de base qui sont de très bonne qualité, une main d'œuvre qui est qualifiée, un coût de l'énergie qui est extrêmement accessible. Il va falloir encore poursuivre nos efforts pour améliorer davantage justement le climat des affaires. Donc dans le classement d'Oigny, du foncier, puisqu'on est le plus grand pays du continent. Exactement, avec du foncier, la disponibilité du foncier. Il faut juste libérer les fonciers. En fait, si vous voulez, tous les avantages, nous les connaissons. Ce qu'il va falloir aujourd'hui, c'est surtout rassurer. Donc il y a une problématique d'image. Il va falloir qu'on fasse du marketing, ce qu'on appelle du country branding. Donc améliorer le branding Algérie pour rendre visibles justement les efforts qui sont faits par notre pays, justement l'amélioration également de notre climat des affaires. Et puis surtout, rassurer les investisseurs étrangers en disant que vos investissements sont sécurisés, vous êtes dans un état de droit, qui vous protègent, qui protègent vos investissements et surtout qui vous permettent derrière de prospérer et pourquoi pas derrière se servir de l'Algérie comme plateforme pour attaquer l'Afrique. Ça aussi c'est très important. Ou pénétrer l'Afrique, je préfère le terme pénétrer l'Afrique. Alors améliorer les efforts faits aujourd'hui par l'Algérie, donner une visibilité à ce qui a été réalisé par l'Algérie. Mais vous avez aussi cette hostilité de certains pays qui essayent de noircir le tableau de l'Algérie. Comment vous qualifiez cette situation ? Également, M. Nassim Sini, la guerre médiatique aussi, elle a son poids. Elle a son poids et puis surtout n'oubliez pas, ça n'arrange pas les Européens ni certains voisins d'avoir un concurrent de taille. C'est surtout ça. Vous imaginez des pays... Marzen. Exactement. Vous avez certains voisins qui se disent « Tiens, on va avoir un concurrent qui derrière va pouvoir nous... » qui va récupérer des IDE, qui va récupérer l'implantation de certains industriels européens et ça ne les arrange pas. Mais pourquoi toute cette hostilité à l'égard de l'Algérie qui ne date pas d'aujourd'hui ? Non, elle ne date pas d'aujourd'hui pour la simple et bonne raison. Parce qu'ils ont déclaré aussi la guerre au lendemain de l'indépendance en 1963. Ce que je veux vous dire, la guerre des sables. Ça revient en 1962. Nous sommes l'un des rares pays qui a arraché son indépendance. Et rien qu'en ça, on jalouse déjà notre histoire. Notre histoire de l'indépendance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Un million et demi de martyrs. Exactement. Et bien plus si on doit comptabiliser la colonisation de 1830. Tout à fait. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi qu'on nous dispute notre leadership. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants, l'un des plus grands d'Afrique, voire parmi les top 5 au monde. Nous avons une cote qui est extraordinaire. Et tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on envie ce pays-là. Parce qu'on sait que c'est un pays qui recèle des richesses humaines extraordinaires, qui recèle des richesses dans son sous-sol qui sont aussi très importantes. Et c'est en cela que l'Algérie aujourd'hui est enviée et jalousée. Mais sa plus grande richesse aussi, c'est sa ressource humaine. Encore une fois, ce que j'allais vous dire, c'est très important. Et ça, je voudrais dire quelque chose sous la Lachemi. C'est qu'il faut qu'on ait aussi un renforcement également de nos institutions. Il faut absolument que l'on ait aussi un projet commun qui puisse fédérer à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays. Il faut qu'on puisse rassembler, il faut qu'on ait une communauté de destin, tout simplement, pour qu'on puisse voir prospérer l'Algérie d'ici la fin de la décennie. Vous savez, 2020-2030 risque d'être une décennie perdue. Je parle à l'échelle internationale. Pourquoi ? Parce qu'on l'a démarré avec une pandémie. Nous avons connu un conflit russo-ukrainien au port de l'Europe. Il y a un conflit au Moyen-Orient. Il y a des tensions, je vous dis... Tous ces conflits impactent tous les pays, tous les États. Exactement. Mais justement, c'est là où nous, on doit pouvoir tirer notre épingle du jeu. Parce que vous allez avoir des perdants et des gagnants. Il faut que l'on soit du côté des gagnants. Et on sera parmi les gagnants. Nous sommes bien sûr à la veille de la célébration des malheureux événements du 8 mai 1945. Au moment où les autres fêtaient leur victoire, nous, on enterrait nos morts au niveau de Stépho et Karata. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect qui est posé par l'auditeur aujourd'hui. Comment mobiliser les Algériens ? Comment donner cette lueur d'espoir aujourd'hui aux Algériens ? Comment faire en sorte, est-ce que les Algériens puissent comprendre que nous sommes réellement une force régionale et qu'ils doivent contribuer à son émergence ? Il faut travailler plus également, monsieur Nazim Sinis. Je vais vous dire, clairement, il faut qu'on arrête ce Algérien bashing. Nous sommes les premiers à nous auto-critiquer. Nous sommes les premiers à nous auto-flageller. Et par moments, je pense qu'il faut qu'on lève un peu les yeux vers l'extérieur et qu'on voit ce qui se passe dans d'autres pays, d'autres pays qui ont été morcelés, d'autres pays qui ont été détruits. Je pense à la Syrie, je pense à l'Irak, je pense à la Libye, qui faisait partie des pays les plus stables dans le monde. C'est très important de le rappeler, dans le monde arabe. Et aujourd'hui, même si effectivement, il faut avoir aussi un discours pragmatique, évidemment que les choses ne sont pas parfaites, évidemment que nous avons encore du chemin à parcourir, évidemment que le quotidien du citoyen peut par moments se retrouver difficile. Mais il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et vous savez, pour reconstruire un pays, ça ne se fait pas en deux ans, en trois ans ou en quatre ans. Ça prend parfois des générations. Et c'est très important aujourd'hui que l'on crée un projet de société qui soit inclusif. Il faut que l'on donne quelque part des gages aux citoyens algériens que l'avenir est prometteur, que l'avenir de ces enfants est prometteur également. Et surtout, que l'on puisse derrière se projeter, avoir cette capacité de projection, tout en retenant notre jeunesse et tout en lui donnant des perspectives d'avenir. Et bien sûr, c'est ce qu'ils ont engagé actuellement. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette autre question de l'auditeur, notre force et notre appartenance à cet espace également méditerranéen. Oui, exactement, parce que c'est notre zone naturelle d'expansion, également de commerce. Et qui nous donne aussi des voies d'accès marisées. Des voies d'accès, exactement, que ce soit vers l'Atlantique, que ce soit vers la Méditerranée, vers l'Afrique, tout à fait. Et c'est très important aujourd'hui qu'on réaffirme cet ancrage. Pourquoi ? Parce que nous sommes quelque part le lien entre l'Europe et l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Et c'est important que l'on puisse se positionner, je vous ai dit, faire de notre pays une plateforme. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, ce qui est en train d'être fait avec l'aéroport d'Alger est extraordinaire, en en faisant un véritable hub. Pour vous donner des chiffres sur l'Al-Hashmi, l'aéroport d'Istanbul, c'est le numéro 1, notamment, qui connecte l'Europe et le Moyen-Orient. Donc, la compagnie Turkey Airlines, sans vouloir faire de la publicité, est devenue la première compagnie au monde. Vous imaginez, ça veut dire que c'est un pays qui s'est littéralement transformé en l'espace de 20 ans. C'est pour ça que nous, en Algérie, on doit justement pouvoir s'inspirer de ces modèles-là. Bien évidemment... Les modèles qui ont réussi, en très peu de temps. Qui ont réussi, tout à fait. Sans forcément faire du copier-coller, mais faire du copier-amélioré. Vous avez la Corée du Sud, vous avez... Exactement. C'est-à-dire prendre en compte nos spécificités, nos contraintes locales, mais aussi être ambitieux, ne pas avoir peur d'affirmer nos ambitions, que ce soit au niveau continental, mais également au niveau régional. Alors aujourd'hui, s'il y a aussi des partenariats avec de grandes puissances, avec de grands pays également à travers le monde pour réaliser des projets structurants, comme c'était le cas récemment, avec bien sûr le projet Algéro, plutôt Qatari, Bel Edna, pour assurer la sécurité alimentaire de nos concitoyens. C'est important également, dans cette vision prospective que nous sommes en train de mettre en place également, M. Sini. Exactement. Et puis pas que. Il y a aussi le partenariat entre Algérie Télécom et l'entreprise Huawei qui a créé le data center aussi en Algérie, qui va justement nous donner une certaine souveraineté dans la maîtrise de nos données et qui, vous savez, la data aujourd'hui, c'est le pétrole du 21e siècle. C'est très important de l'expliquer. Il y a Gala Dubilet, il y a d'autres projets aussi qui sont dans le pipe. Ça aussi, vous faites très bien de le rappeler parce qu'on va devenir petit à petit un pays minier. Et ça, c'est important. Ils étaient en jachère pendant des années. Exactement. Et là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour tous les détracteurs qui disent que nous sommes un pays que du pétrole et du gaz, ben non, là, aujourd'hui, on a une réaffirmation et une preuve concrète que l'on va se transformer en pays minier. Et aujourd'hui, les mines, c'est un élément très important dans le développement économique d'un pays et notamment un pays comme l'Algérie. Et aussi, surtout, il va falloir sceller des partenariats avec des pays technologiques. Ceux qui, aujourd'hui, dominent le monde par la technologie, c'est la Corée du Sud, le Japon, la Chine, etc. Donc, c'est ces pays-là dont on doit justement renforcer et tisser des liens afin de faire émerger le numérique et les nouvelles technologies dans notre pays. Alors, justement, le numérique, il y a aussi l'intelligence artificielle. Nous allons l'aborder dans un tout petit moment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parallèlement à cela, bien sûr, cette volonté politique, cette volonté économique, cette volonté sociale de faire émerger l'Algérie au-delà, bien sûr, des aspects politiques, il faudrait que les entreprises s'impliquent également voix grand. Aujourd'hui, nous avons vu, par exemple, la présence de nos entreprises algériennes récemment à la foire de Nouakchot. Mais il faut être présent en force et davantage au niveau de ces foires internationales. Vous avez totalement raison. Je vais vous dire clairement... Il faut que les entreprises s'impliquent également. Bien sûr, mais c'est elles qui vont porter leur part de responsabilité. Aujourd'hui, l'État, ce n'est pas lui qui va... L'État a mis les moyens. L'État est régulateur. L'État est là pour mettre un cadre juridique, un cadre réglementeur et surtout pour encourager. Mais celles qui portent leur part de responsabilité, ce sont les acteurs économiques et notamment privés. Et ce que je remarque, c'est que déjà, il y a un changement de discours. Ça, c'est très important sur l'Algérie. Mais il y a une sorte de frilosité qu'elle soit ambitieuse, qu'elle voit plus grand et surtout qu'elle n'ait pas peur de se projeter à l'international. Et pour ça, les services de l'État sont aux côtés de ces entreprises-là. Je vous disais, il y a quelques instants, c'est qu'aujourd'hui, il y a même un changement de discours. On n'oppose plus, comme par le passé, le public et le privé. Au contraire, on a compris... L'échange change. L'échange change, même dans le discours politique pour dire qu'aujourd'hui, le partenariat public-privé, c'est une voie alternative du développement économique. Et moi, j'exhorte nos entreprises justement à être conquérants, à être offensifs. Il ne faut pas être dans la réaction. Aujourd'hui, vous avez des marchés qui s'ouvrent à vous. L'État met les moyens. J'ai vu récemment passer une information où le coût du transport pour l'exportation était divisé par deux. Par le pavillon national, notamment Algérie Ferry, la Cnan Med, etc. Pour justement encourager les entreprises à aller vers plus d'exportations, pour aller s'implanter à l'international et notamment en Afrique. Je vous ai dit, deux régions du monde, le bassin méditerranéen et l'Afrique subsaharienne qui sont nos zones naturelles de déploiement. Alors, par le passé, on a vu que des guerres se créaient autour, bien sûr, du pétrole, autour des gisements qui étaient contenus dans le sous-sol. La preuve étant, bien sûr, la dislocation de l'Irak, un des plus grands producteurs de pétrole à travers le monde et l'invasion de l'Irak ne visait que les gisements pétroliers. Aujourd'hui, les prochaines guerres, ce sont les guerres de technologie, de l'information, de la communication et également l'intelligence artificielle. Totalement. Exactement. Et puis, même les terres rares, le monde est en train de... Voilà. Même les terres rares, même le lithium. En fait, si vous voulez, il y a dorénavant... Lithium, silicium. Tout à fait. C'est-à-dire que, comme on est rentré dans une nouvelle époque technologique, les intérêts diffèrent. C'est-à-dire que, nous n'en avons plus besoin... C'est-à-dire, les États, maintenant, vont aller vers des gisements, vont aller vers l'exploitation de ressources qui sont en lien avec ce qu'on exploite actuellement, à savoir l'intelligence artificielle, les panneaux solaires, les batteries électriques, etc. Et vous avez raison, la bataille va se jouer sur la data. C'est pour ça qu'il est très important pour notre pays de renforcer sa cybersécurité. C'est même plus important que nos frontières terrestres. Pourquoi ? Parce que les données... On a vu déjà la guerre de communication, on est en train de se mettre en place. Exactement. l'intelligence artificielle qui va amener les deepfakes, les fake news, etc. Donc ça, c'est très important pour manipuler le mensonge, bien sûr, manipuler les peuples, manipuler les masses. Écoutez, il y a eu déjà précédent la manipulation par les Américains de la masse contre l'Irak où on disait qu'il y avait la arme de destruction massive. Exactement. En plus, il y a 20 ans, vous imaginez, on n'avait pas d'intelligence artificielle. On n'avait pas les réseaux sociaux. Exactement. Mais là, aujourd'hui, c'est en train de totalement se transformer et c'est très important de prendre en considération ces éléments-là parce que la bataille va se jouer justement sur des éléments technologiques. Est-ce qu'on peut considérer que les ennemis d'hier pourraient redevenir les nouveaux colons d'aujourd'hui également, M. Nesim Sini, puisque nous avons vu qu'il y a actuellement à travers le monde une guerre de survie entre des forces qui vont émerger et des forces qui sont en déclin. Clairement, l'ancien monde est en train de mourir, le nouveau monde est en train d'émerger. Mais les anciens colons pourraient redevenir aussi d'anciens, de nouveaux, aussi colonisateurs. parce que nous avons vu qu'ils se déploient sur tous les francs au niveau des pays et des États. Notamment, le terrain de bataille actuellement, c'est le continent africain. Évidemment, et surtout, je vais vous dire sur la Lachmi, nos ennemis d'hier sont toujours nos ennemis d'aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Sauf qu'ils ont changé... Ils n'oublient pas qu'ils sont partis par les armes. Exactement. Et là, ils vont peut-être revenir par la technologie. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette souveraineté. Si vous voulez, les prochaines guerres, ce seront des guerres cybernétiques. Ce ne seront pas des guerres entre deux billigérants, entre deux armées qui vont s'affronter avec des hommes, des chars. Non. Les futures guerres, sous la Lachmi, ce seront des guerres à travers les médias, ce seront des guerres à travers les réseaux sociaux, ce sont des guerres à travers les cyber... Manipulation de l'humain. Exactement. Ça peut avoir des impacts sur une élection présidentielle, ça peut avoir un impact sur notamment des fausses informations pour venir disséminer des rumeurs. Trump a perdu l'élection grâce, bien sûr, à ses moyens technologiques d'information. Mobiliser la diaspora, c'est aussi un aspect important. Exactement. Tous les Algériens, là où ils se trouvent. Là où ils se trouvent, pourquoi ? Parce qu'ils font partie, c'est une force également qui fait partie du pays. Notre communauté nationale établie à l'étranger a aussi une responsabilité, elle a aussi notamment un poids et elle doit contribuer justement à l'édification de cette Algérie que l'on espère prospère et que l'on espère aussi en paix pour de très longues années, j'espère. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Monsieur Nazim Sini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci, merci à vous. Merci.